Salut à tous les amis c'est Saostex, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme Bonjour et vous vous retrouvez pour continuer notre aventure sur Elisael Et comme vous le voyez les gars j'ai fait un peu de off comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo J'ai up mon chasseur level 12 donc on est bon pour les piou, la strub Ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai fait pas mal de kamas en off évidemment avec les viandes, avec les ressources Et donc ici objectif de cet épisode, j'ai pris deux levels en attendant Ce sera de faire je pense le mob l'éponge, ici le donjon Et de faire une ou deux quais de côté Et ensuite de choisir tout doucement un petit stuff à prendre au lieu de la panopiou tout simplement Ok donc normalement en toute logique on devrait up métier chasseur level 20 avant de faire le donjon mob Parce que là je viens de vérifier et évidemment les mobs sont level 15, 20 Et moi je peux faire les mobs level 10 Donc ce que je vais faire c'est le métier chasseur level 20 Ok les gars je vous avouerai que j'ai eu la flemme de faire 300 viandes hachées Non boulet de viande pardon donc j'ai acheté via mes kamas, regardez j'ai déjà pas mal de kamas mine de rien Donc ça c'est comme je vous l'ai dit de toute façon j'ai sorti ma vidéo à ce kamas Mes kamas sont facilement faisables, il faut juste avoir un peu de patience et jouer un minimum Donc oui hop voilà je les ai achetés donc j'en ai pour 9, 18, 27 Elle a à peu près 30 000 kamas Ça me fait gagner pas mal de temps et voilà maintenant je peux aller faire mon donjon Tranquillement Je pense que je vais regarder vite fait pour une panopiou parce que je suis pas sûr de gérer le donjon Enfin je pense que je le gère mais ça serait un peu compliqué Donc je pense que je vais voir vite fait peut-être pour une panopiou Histoire 2 en fait parce qu'en terme de vita on est vraiment, on est vraiment low Après là ce que je fais là les gars c'est parce que j'ai déjà mis pas mal de kamas Et que je peux me le permettre sinon je suis level 28 c'est vrai que la panopouftou royale est légèrement meilleure C'est bon, attendez d'avoir la panopouftou royale tout simplement Attendez d'avoir le level 32 il me semble 32 et on est bon quoi, vous embêtez pas La force voilà, on va garder son arc de chasse évidemment les gars Donc le 7ème PA de toute façon ne me intéresse pas pour l'instant Étant donné qu'on fait double triandru à 3 PA C'est vrai que c'est pas hyper intéressant On a un peu plus de vita Et ça c'est intéressant En termes de stat pur Je pense qu'on a à peu près kiff kiff Avec la force Moi c'est parce que j'ai pas mis mon marteau Je pense que si j'ai mis mon marteau je gagnais plus en stat Ok allons faire le donjon On peut faire à limite aussi le problème de Bart Cousy En vrai on va le lancer Comme ça en faisant le donjon Hops voilà En faisant le donjon on va déjà réduire pas mal De pichons qui étaient dans le Bart Cousy Toujours pensez à essayer de gagner un minimum de temps Ne pas refaire à chaque fois la même chose Donc là évidemment si vous auriez fait Bart Cousy Puis que vous fassiez le donjon Bah c'est un peu débile parce que C'est un peu débile C'est un peu bête ouais C'est un peu bête parce que dans le donjon vous avez déjà Pas mal de pichons que vous allez retirer de votre Tableau de chasse On se retrouve à la dernière salle les gars On va pas s'embêter Je vais pas vous montrer ça Je pense que le donjon Tout le monde l'a déjà vu Bien ça passe Alors Level 29 Cool Voilà le succès Pichons c'est fait Parfait parfait On a des flux de glacial C'est pas mal Ok on est On est pas mal Et en plus regardez comme je vous l'ai dit On valide tout doucement la quête Voilà bah on est déjà Bon on a déjà On a déjà fait Qu'est-ce qu'il est fini Ok on est arrivé au boss Donc le boss c'est Ne pas utiliser deux fois le même sort Donc ça ça va être embêtant Moi-vart J'espère qu'il y aura C'est parti J'espère qu'il y a Ça va Ouais Sous-titrage ST' 501 Ah c'était compliqué Bon j'ai dû me mettre en panneau bouffe Pour avoir les 7 PA En vrai les 7 PA m'ont sauvé quelques fois là Parce que c'était plus important quand même De réaliser les succès C'est pas très grave si on a pas eu De toute façon Franchement c'est combien ? On va regarder pour sa viande Bidosh faisant D c'est 2,3% pour 2000 kamas Bon pas non plus exceptionnel Donc ça va Ok level 31 On a galéré quand même Mine de rien pour le premier donjon On a quand même pas mal galéré Après voilà c'est parce que J'ai voulu faire full succès Bon full succès c'était pas possible mais J'ai voulu faire les succès On a réussi le score 15 Enfin voilà Ce sont des choses qu'on a validé Des étapes qu'on a validé Et mine de rien je pense que du coup On a fini aussi notre ami Bart Cousy Qu'on va aller voir Je pense que globalement On a réussi Ouais c'est ça On va écouter la suite Pour prendre la clé Voilà ok parfait Comme ça on up level 32 Ce qui est intéressant Voilà Et donc là On va retourner sur Astruv Et le level 32 c'est quoi ? Donc c'est pour ça que je vous l'ai dit Moi j'avais un peu de kamas en rab Je voulais réussir le donjon moble Je pense qu'en puce J'aurais jamais réussi Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va se déséquiper Tout ce qu'on a ici maintenant Et on va voir Pour une panneau Bouffe tout royal Les jets sont pas terribles là Alors c'est comme je vous l'ai dit les gars Soit vous vous amusez à craft Par exemple là regardez ici J'en ai pour 15 000 kamas Si je regarde la recette 2 000, 5 000 Voilà On en a pour 5 000 kamas Je pense qu'en vrai J'ai peut-être Aller crafter ça Parce que là les capes font Les jets sont pas terribles Donc quitte à avoir un jet pas terrible Autant ne pas le payer cher Ce qui est intéressant aussi les gars C'est de pouvoir essayer De mettre à son cac Quand on est chasseur en tout cas Que son cac devienne une arme de chasse Donc ça vous pouvez le faire Avec les runes chasseurs Vous allez voir Forge mage Voilà Vous allez voir au niveau des forges mage Vous trouvez un forge mage Vous vous demandez Voilà c'est possible De mettre une rune chasseur Si vous avez un peu de chance Ça passe Et c'est réglé Vous avez une arme Votre arme principale Qui est en plus Arme de chasse Donc c'est parfait Donc il me manque Voilà juste ça Je suis déjà à 206 Par contre regardez la vita J'ai 530 de vita Et donc là Si je regarde la panoplie Que je regarde les objets cumulés Donc j'ai 4 de dommages 32 forces 80 de vita Et quand j'aurai les 7 On va passer à 1 PA 32 forces Et 100 de vita 5 de dommages Donc le PA Comme je vous l'ai dit Pour l'instant N'est pas non plus hyper intéressant Mais on le prend Je pense que je vais attendre Comme je vous l'ai dit Pour la guilde Je vais attendre notre level 60 Septembre Je pense pas avant Parce que comme ça J'aurai pas mal de kamas de côté J'aurai déjà un stuff correct Et je pense que c'est Plutôt sympathique D'avoir un stuff correct Et de ne pas se faire PL Donc de ne pas se faire porter De toute façon Si on avait bien vu Dans mon aventure précédente Au niveau de Meriana C'est au level 60 Que j'ai commencé à bloquer Au niveau de l'île de la Cahouette L'île des Wai Pardon Où j'ai des Où j'avais une quête A faire avec d'autres personnes Où j'ai galéré A trouver d'autres personnes Avec les fameux Prince déchus Et donc je pense que D'ici là Je pourrais gérer tranquillement Ce lot Et à partir de ce moment là On va essayer de créer la guilde Pour pouvoir s'entraîner En tout cas les gars J'espère que Et je vous le rappelle Et je vous redis Que cette série vous plaît N'hésitez pas à me le dire En commentaire les gars Si vous avez des idées Si cela vous plaît Si vous avez des petits Conseils à me donner Je ne sais pas Voilà Moi je suis preneur de tout Je vous fais plein de bisous les gars C'était Softex Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz